Musique Voilà, on va prendre un passage ? Dans Esaïe, chapitre 58. Esaïe 58. Le verset premier, nous lisons, « Crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme un chauffard et annonce à mon peuple ses transgressions et à la maison de Jacob ses péchés. Car ils me cherchent tous les jours. Ils prennent plaisir à connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et qui n'aurait pas abandonné les ordonnances de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes. Ils prennent plaisir à s'approcher de Dieu et puis ils disent, « Pourquoi jeûnons-nous ? » Tu ne le vois pas. « Pourquoi affligeons-nous nos âmes ? » Tu ne le sais pas. Voici le jour de votre jeûne. Vous trouvez votre plaisir et vous oppressez tous vos travailleurs. Et voici, vous jeûnez pour faire des querelles et pour disputer et pour frapper du poing méchamment. « Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour que votre voix soit exaucée d'en haut. » Pour que votre voix soit exaucée d'en haut. Est-ce là le jeûne que j'ai choisi ? Que l'homme afflige son âme un jour ? Est-ce en courbant sa tête comme le jonc ? Et en étendant le sac et la cendre, appeleras-tu cela un jeûne et un agréable, un jour agréable à Yahweh ? N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que j'ai choisi ? Que tu détaches les liens de la méchanceté, que tu délies les cordages du jour, que tu laisses aller libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jour. N'est-ce pas que tu partages ton pain avec celui qui a faim et que tu fasses venir dans ta maison les affligés errants quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te caches pas de ta propre chair. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore et ta guérison germera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de Yahweh sera ton arrière-garde. Alors tu prieras et Yahweh t'exaucera. Tu crieras et il dira me voici. Si tu hôtes du milieu de toi le joug, si tu cesses de lever le joug, n'est-ce pas, le doigt et de dire des outrages. En gros, je voudrais juste nous parler du son de chauffard qui retentit. Et nous voyons dans beaucoup d'assemblées des hommes et des femmes qui jeûnent. Il y a même une femme au Congo, c'est-à-dire elle fait des jeûnes de 100 jours chaque année apparemment. Mais bizarrement, elle ne perd jamais de kilos, de poids, elle est toujours forte. Alors quand tu fais un jeûne de 100 jours, logiquement, tu dois maigrir. Bref. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils vont jeûner, Dieu va les bénir. Ils pensent que parce qu'ils vont jeûner, Dieu va les délivrer. Si le jeûne délivre quelqu'un, c'est que le Seigneur n'est plus Dieu. Amen. Mais là, ne pas l'enseignement d'aujourd'hui. Oui, il nous faut jeûner comme la parole le dit. Nous jeûnons par obéissance au Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui nous guérit. Alléluia. La plupart des personnes que le Seigneur a guéries n'ont pas jeûné. Il les a sauvés. Tout est grâce. Alléluia. Donc, il est question ici de reconnaître le son du chauffard. Dans les Écritures, chez les Hébreux, Dieu a toujours utilisé les trompettes pour parler à son peuple. Toujours. Pour rassembler son peuple. pour les guerres, par exemple. Pour les rassemblées, pour des assemblées de prières, de partages, d'enseignements. Et les Écritures nous disent béni est le peuple qui connaît, qui reconnaît le son du chauffard. Une des difficultés que beaucoup de chrétiens rencontrent, c'est le discernement. Comment discerner la voix de Dieu ? C'est ça, non ? Comment Dieu parle ? Ça, c'est une des grandes difficultés auxquelles nous faisons face. Un des grands problèmes de beaucoup de chrétiens. S'il y a autant de chrétiens qui sont débrouillés, s'il y a autant de couples, même chez les chrétiens qui sont brisés, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui divorcent aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ne reconnaissent plus la voix de Dieu. N'entendent plus la voix du Seigneur. S'il y a autant de chrétiens qui courent après des pasteurs, après des faux chrétiens, des faux pasteurs, c'est parce qu'ils n'entendent pas eux-mêmes la voix de Dieu. Ils ont un problème avec l'intimité, avec le maître. J'ai suivi un frère au bureau il y a quelques jours. Il m'a parlé d'un apôtre qui est venu de la RDC ici à Lyon. Vraiment là. C'est un nouveau. Alors, cet apôtre prend une corbeille d'offrande, un palier d'offrande, et dessus, il a mis une étiquette là où c'est écrit « Le pasteur ». Donc, c'est une corbeille pour l'homme de Dieu. Et il a donné comme ça, il demandait aux gens de venir déposer dedans de l'argent pour lui, afin qu'ils soient bénis. Et je voyais des chrétiens se lever et aller nous mettre de l'argent dans le temps. Alors, pourquoi cela ? C'est parce que beaucoup n'entendent pas le son du chauffard qui retentit de plus en plus pour nous avertir que le Seigneur est à la porte. Vous allez me dire « Mais frère, c'est quoi le chauffard ? C'est quoi le son du chauffard ou de la trompette ? » Le fait que le présent qui ne certainement pas chrétien décide tout seul que Jérusalem était désormais la capitale officielle d'Israël est un signe pour beaucoup de chrétiens. C'est le son de la trompette. Parce que les chrétiens nous disent que Jérusalem est la ville du grand roi. Jésus ne pouvait pas venir n'allait pas venir tant que cette ville n'était pas reconnue officiellement comme la ville n'est-ce pas de la capitale d'Israël. Mais c'est arrivé là. Et combien d'églises parlent-elles de ces choses-là pour envertir les chrétiens ? Très peu. Mais de quoi parle-t-on ? Oh ! Eh bien il y en a qui parlent du matériel d'autres ils vont se retrouver parce que c'est des clubs clubs français clubs africains clubs antillais clubs asiatiques clubs arabes ils se retrouvent ils vont chanter ils vont danser ils vont parler de leurs vacances tout ça et il faut arrêter arrêter le culte à midi midi et demi parce qu'on va prendre un petit pot et après ils vont sortir pour aller fumer une petite clope d'autres vont passer leur temps à danser à danser à sauter à danser à danser d'une boîte de nuit et quand ils ressortent de là ils ne tirent aucune laissance aucun enseignement des événements mondiaux sur ce qui se passe frères et sœurs qui sont ceux et celles qui entendent Dieu parler au travers d'abord des circonstances au travers des éléments naturels le changement climatique qui sont celles qui peuvent se dire le fait qu'il fasse chaud froid le fait que l'hiver ne soit plus un hiver l'été ne soit plus l'été le fait qu'il y ait autant de confusion sur le plan climatique est le signe que le Seigneur est plus loin combien peuvent discerner cela le Seigneur disait aux pharisiens vous savez discerner l'aspect du ciel mais vous ne pouvez pas discerner les signes du temps comment voulez-vous que ces chrétiens aillent au ciel comment voulez-vous qu'ils se préparent pour le ciel ils meurent malheureusement dans le péché étant dans les assemblées et ils se retrouvent en enfer il y a quelques mois je dormais pendant que je dormais le Seigneur venait me prendre il m'amène pour la huitième fois en enfer frère c'était terrible il m'a montré des groupes des démons qui étaient là et on arrive à un endroit il me dit on va monter au deuxième niveau on monte au deuxième niveau on arrive devant une pièce il y avait comme un il y avait un pire mot qui était là comme un quartier il gardait quelque chose une pièce et on rentre je ressors aussitôt parce qu'il y avait une telle souffrance là-dedans et le Seigneur me dit c'est la pièce qui est réservée au pasteur à un pasteur que j'ai formé qui est égaré qui a choisi l'argent le sexe le péché le mensonge on me dit c'est pour lui on me dit quand il va mourir on va venir ici directement wow frère c'était terrible comment quelqu'un qui prêche la parole qui prêche qui prêche la vérité comment ce pasteur que j'ai formé je termine comme ça Seigneur mais qu'est-ce parce qu'ils ne reconnaissent pas le son du chauffard il y a plusieurs sons que Dieu fait retentir pour alerter ses enfants mais Satan a envoyé une multitude de gens qui viennent de sa part pour affreuer les enfants de Dieu le Seigneur l'a dit ils viendront même pour séduire pour égarer si cela était possible même les élus il y a un don un don de l'esprit que très peu de chrétiens demandent ils se prontent à demander le don de guérison le miracle tout ça prophétie chante tout ça mais très peu demandent au Seigneur le discernement des esprits un pasteur qui tient une corbeille devant vous pour demander l'argent quitter cette église logiquement l'enfant de Dieu doit comprendre que c'est de l'arnaque je sors vous voyez nous avons des problèmes le Seigneur Jésus Christ il y a plusieurs sons il y a plusieurs sons de trompettes personne ne pourra dire à Dieu qu'il n'avait pas entendu Dieu nous a Dieu nous a vertis regardez la terre souffre la terre j'aimais la terre et la confusion tremblement les terres d'un côté et changement climatique de l'autre éruption volcanique par-ci et sécheresse par-là vous ne ferez pas que la terre n'en peut plus c'est un son de trompette c'est un message c'est un message pour nous la terre est en train de vomir ses habitants regardez vous-même ce que l'homme est capable de faire l'homme détruit la création vous voyez avec quelle rapidité l'homme à cause de sa cupidité détruit les forêts qui sont le poumon de la terre au Brésil vous avez vu tout ça vous avez vu en Afrique centrale tout ça on détruit on détruit on rase on rase on coupe on coupe on coupe voilà l'homme ce sont les Syri les guerres regardez vous-même la Syrie vous avez vu avec quelle méchanceté les hommes détruisent n'est-ce pas des enfants écrasent les enfants tout ça pourquoi ? à cause du gaz les américains veulent ce gaz la Russie veut ce gaz voilà ce que ça donne oh seigneur vous avez vu le miracle les américains voulaient ce pétrole guerre terrorisme voilà l'homme tout ça c'est le signe le Seigneur avait dit que l'homme l'homme allait les hommes allaient de plus en plus méchants et on le voit maintenant nos églises est-ce qu'on en parle de ces choses pour nous dire pour nous préparer non on est de plus en plus dans l'insécurité de plus en plus allez voir au Soudan ce qui se passe des enfants qui crevent de faim qui n'ont pas à manger qui sont tellement amaigris que des charognards se tiennent alors à côté attendant qu'ils décèdent pour les bêter notre génération l'homme est tellement égoïste l'homme est tellement méchant que vous avez beaucoup 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 mes amis vous savez oh Seigneur sauve-nous si vous savez le nombre de denrées alimentaires qui sont jetées à la poubelle il y a des restaurants qui jettent des tonnes et des tonnes de nourriture et quand un employé prend le risque de prendre un petit sachet pour sa maison il est viré voilà l'homme amassé amassé pour partir où ? avec ses billets où vous avez parti vous avec dans un cercueil on va mettre ses billets des banques ses cartes bleues mais c'est pas ça le message qu'ils sont prêchés aux gens ah non au contraire il faut parler de l'argent pour beaucoup et quand j'entends ces chrétiens qui inclinent ces autres je me dis mais Seigneur ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de partir à l'enfer oh Dieu crie à plein gosier à plein gosier ne te retiens pas c'est-à-dire ne laisse personne te retenir ne laisse personne t'empêcher de parler de crier parce qu'à un moment donné le Seigneur a vu que pour réveiller les gens il fallait des cris oh Seigneur vous avez vu en Asie en Birmanie le nombre des familles des gens qui sont brûlés qui sont égorgés mais c'est la barbarie l'homme est devenu nous avons affaire à des ce ne sont plus ce sont des animaux vous savez même les animaux ne tuent que pour manger même les serpents les plus venimeux venimeux tout ça comme la mamba comme la vipère tout ça ces serpents là quand on les quand elles voient quand ces serpents voient les hommes les approcher ils se sauvent ils ne veulent pas les attaquer ils n'attaquent puisqu'ils se sentent menacés même les animaux les plus méchants fuient l'homme ils vont tuer uniquement parce qu'ils ont faim pour manger mais l'homme non l'homme va tuer l'homme va amasser 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 c'est comme si il n'a pas assez il va amasser 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 on dit mais tu vas tu vas jusqu'où 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 moi je ne veux pas de la politique mais je ne peux pas me dire en tant qu'enfant de dieu quand je vois toutes ces barbaries quand je vois des français qui sont explosés qui sont tués qui sont mes amis quand je vois on ne peut pas rester sans rien dire c'est impossible on ne peut pas rester indifférent quand je vois des arabes tués quand je vois des noirs tués des blancs tués quand je vois des âmes tués quand je vois des gens être exécutés on est chrétien on doit dire ça n'est pas correct et un de rôle de l'église c'est de dire aux gens de ce monde voici la vérité ça c'est le mensonge ça c'est le mal ça c'est le bien mais beaucoup d'hommes d'église préfèrent avoir un langage qui est politiquement correct pour éviter les problèmes selon eux mais ils ont un problème avec Dieu le Seigneur il y a un frère qui vient de me voir il a donné 1000 euros pour un projet pour sortir des bibles et tout ça et comme on avait déjà de quoi recommander quelques exemplaires le Seigneur m'a mis à coeur d'envoyer un frère en Angola un missionnaire il y a deux semaines et demie pour aller avec de l'argent pour aller nourrir les orphelins là-bas aller voir les veuves il a pris l'avion il est parti il arrive dans un hôpital là-bas où il y a des enfants des enfants brûlés des enfants mais il me dit c'est insoutenable insoutenable la souffrance frère soeur les églises font quoi là ? non elles n'ont pas le temps d'aller voir ces enfants brûlés vifs qui n'ont pas assez de médicaments donc on a acheté plusieurs médicaments je demandais à mon épouse de prendre plusieurs médicaments elle est allée à la pharmacie comme je n'avais pas le temps elle a pris des médicaments on l'a envoyé tout ça là-bas Seigneur Jésus mais qu'est-ce qui nous arrive ? qu'est-ce qui arrive aux églises ? le son du chauffard Dieu nous montre quand le Seigneur permet que je rencontre certaines autorités je leur dis vous avez un problème vous avez un problème vous amassez vous amassez vous amassez vous amassez vous amassez et les gens là vous en faites quoi les pauvres ? et les enfants qui sont fêlés vous en faites quoi ? et les enfants qui ont 3 ans qui dorment dans la rue 3 ans qui mangent dans les décharges qui vont changer la nourriture dans les décharges qui mangent dans un règle de poisson jeté depuis des mois et des semaines des semaines pourries et vous êtes ministre dans des gros 4x4 je parle à une femme ministre qui est venue me voir au bureau je lui dis mais qu'est-ce que vous faites ? elle me dit frère comme elle est chrétienne ce n'est pas moi elle dit nous avons de quoi donner 1000 euros donc nous avons de quoi avec la richesse que nous avons au pays donner mettre en sorte que le SMIC soit de 1000 euros à 1000 euros maintenant il y en a qui disent si on donne 1000 euros de salaire aux gens chaque mois ils ne vont plus nous respecter nous obéir alors on va leur donner combien ? 30 000 francs CFA ça fait à peu près 47 euros et ce sont des autorités qui vont parfois dans certaines assemblées prier on les fait asseoir devant on les adore les pasteurs sont à genoux devant ces hommes et ces femmes parce qu'ils sont financés par eux voilà la confusion voilà la compromission voilà l'hypocrisie voilà l'apostasie et le Seigneur a dit que l'apostasie allait venir avant son retour et bien nous y sommes c'est un sang de stompette également quand on voit les églises se paganiser comme ça et bien c'est un signe que le Seigneur est à la porte également logiquement quand un pasteur tombe dans le péché ça nous fait mal mais ça ne doit pas vous décourager par rapport à votre marche avec le Seigneur ça doit au contraire vous amener à la crainte parce que ce sont les signes comme quand le Seigneur n'est plus loin qui sont celles qui peuvent reconnaître le son du chauffard vous avez vu le nombre de divisions chez les chrétiens même même ceux qui se disent avoir reçu la vérité comment ils sont divisés les intérêts personnels les intérêts personnels ils se battent certains pour le ministère alors que le Seigneur est à la porte vous avez vu ils donnent dos au Seigneur ils se battent pour le ministère moi j'étais le ministère moi c'est mon ministère alors que le Seigneur est en train d'arriver ils sont en train de se battre pendant que vous avez des gens qui meurent nous avons des frères qui sont des frères et soeurs à Tunis régulièrement on leur envoie de l'argent pour aider des Tunisiens qui vont aider les pauvres qui vont aider les clochards qui vont aider les orphelins il faut voir les souffrances des gens nous avons des frères et soeurs français ici qui sont dans la souffrance quand pas possible mais on ne va pas finir la souffrance du monde mais nous avons un rôle à jouer en tant que chrétiens frères et soeurs malheureusement beaucoup sont comme ces serpents qui se mangent qui mangent sa propre queue les signes sont là regardez autour de vous regardez bien le Seigneur est dans la porte regardez bien il est en train d'arriver il est en train d'arriver le Maître il est en train de revenir prendre son peuple crie à plein gosier on ne te retient pas la nature crie Paul de 9 Romains 8 la terre soupire la terre la création soupire après la révélation du fils de Dieu même la terre n'en peut plus la terre dit Dieu je n'en peux plus les hommes sont devenus malades ils sont devenus fous vous avez vu ces femmes qui sont violées à l'est de la RDC vous avez vu les images avec le bout de bâton vous avez vu ces femmes enceintes qui ont les ventres on sort les bébés les fœtus on les pile tout ça mais qui est ce ministre qui va pouvoir parler de ces choses maintenant ils ne peuvent pas parler de ça ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur d'être éjectés de leur poste parce qu'ils prennent de l'argent vous avez vu combien des prophètes se lèvent-ils pour dénoncer ces choses-là combien qu'ils se lèvent pour dénoncer ce qui se passe vous avez vu la vente des esclaves en Libye frères et sœurs mais les gens sont outrés ils te disent oh lola mais ça a toujours été depuis des années on ferme les yeux vous avez vu ces femmes suforiennes ces femmes africaines mes habilles dans quel pays au Qatar esclaves on a retirer oh Seigneur ils retirent leur passeport ces femmes ne peuvent plus sortir et vendues par qui ? vendues là-bas par leurs propres frères je lisais dans Néhémie Néhémie le prophète l'homme de Dieu le livre de Néhémie avant-hier et Néhémie était contrée de voir à quel point les juifs avaient vendu leurs propres frères comme esclaves voilà pourquoi Dieu a prévu le jubilé pour que les hébreux qui s'étaient vendus à leurs propres frères comme esclaves à cause de l'argent à cause de la cupidité à cause de la souffrance de la pauvreté et bien tu avais prévu qu'il y ait un jour pour leur délivrance tous les 50 ans et bien ce sont les propres frères ce sont les africains eux-mêmes qui vendent leurs frères pourquoi ? pour l'argent pour de l'argent des réseaux mafieux je regardais une femme africaine qui est vendue comme esclave au Liban elle pensait trouver son bonheur là-bas elle arrive là-bas j'ai regardé cette vidéo ça ne me faisait mal au cœur les seigneurs les hommes sont devenus malades et on l'a tourné retourné dans tous les sens et puis la maîtresse de la maison disait elle est moche elle va faire peur aux invités à chaque fois qu'on aura des invités ils vont avoir honte ils vont avoir peur de sa tronche oh Seigneur voilà le monde vous avez vu ces enfants palestiniens qui sont égorgés qui sont tués vous avez vu ces enfants ces frères et sœurs ces enfants juifs qui sont égorgés nous sommes dans un temps de confusion vous ne voyez pas la confusion l'homme 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 ah il y a beaucoup de choses qui me révoltent non la fin est là on est à la fin et d'autres sons de cloches de trompettes c'est c'est la parole la parole qui est annoncée la vérité qui est annoncée et je vais vous dire les vrais enfants de Dieu seuls les enfants de Dieu vont reconnaître le son de la trompette le Seigneur a dit dans Jean chapitre 10 il dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent voilà Jean dit dans un Jean il dit ces gens ne nous écoutent pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu il dit ceux qui sont de Dieu nous écoutent il dit les faux sont écoutés par la foule parce qu'ils ne sont pas de Dieu parce qu'ils sont tous ensemble il dit c'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'égarement ou de l'erreur ah oui parce que je me demande Seigneur comment quelqu'un qui a accès à la parole aujourd'hui contrairement à ceux qui nous ont précédés qui ne pouvaient pas accéder à la parole comme à l'époque de l'espoir comme au Moyen-Âge on les frappait on les tuit s'ils avaient des portions de la parole et nous avons accès à ce livre comment des chrétiens aujourd'hui sont mes amis n'arrivent pas à comprendre qu'un prédicateur qui divorce et qui se remarie ne doit plus être suivi écoutez mais c'est tellement clair s'il peut divorcer s'il divorce s'il n'est pas capable s'il n'est pas capable avec la grâce de Dieu de pardonner à sa femme d'aider son foyer de restaurer son foyer mais qu'est-ce qu'il va faire avec vous à votre avis quand vous aurez des problèmes de foyer vous pensez qu'il va pouvoir vous aider non pas du tout car on ne donne que ce qu'on a vous voyez Seigneur sauve-nous oh Dieu sauve-nous ah non ils ont fait des fédérations d'églises pour dire aux gens le message qu'ils doivent prêcher et ceux qui s'écartent un peu de la ligne directrice n'est-ce pas des principes directeurs de ces fédérations ah ben on les exclut et beaucoup ne veulent pas être exclus de la synagogue de Satan parce qu'ils ont un salaire comment feront-ils pour manger pour payer leur leur loyer et surtout vous allez voir beaucoup de pasteurs ont peur de ne plus avoir de retraite un jour parce que nous avons des pasteurs qui prennent leur retraite c'est comme si l'esprit de Dieu pouvait prendre une bonne retraite donc Dieu appelle un homme il rentre de son son esprit et puis l'homme devient pasteur un jour et arrive à l'âge de 65 ans on dit c'est l'âge de la retraite pasteur retraité donc le son esprit en lui est retraité on dit parce qu'il y a une délivrance à faire non je suis à la retraite Seigneur sauve-nous vous voulez que je parle ou pas en langue c'est la même cause de problème frère Dieu m'a dit va crier sonne le chauffard voilà j'étais dans mon coin il est venu me chercher il m'a dit si tu ne parles pas je te retire je t'enlève je te tue non mes enfants sont encore trop petits je veux je veux achever la mission frère et soeur et surtout je veux aller au ciel alléluia il y a des gens qui nous disent frère est-ce que tu regardes tes vidéos il faut regarder un peu parce que je pense que tu vas te faire peur toi-même je crie je balance je me sauve alléluia voilà il y a des pays où je ne peux plus y aller comme Akine je ne peux plus y aller depuis 5 ans voilà la dernière fois je suis allé les pasteurs et quelques politiques se sont mis ensemble il s'attendait il se disait on va voir par où il va sortir on va l'attraper et Dieu m'a fait grâce de sortir et ils ont cherché mais comment il a fait pour partir voilà c'est pas facile à Libreville j'arrive à l'aéroport je me rappelle en 2009 je sors il y a même un colonel qui est venu me chercher le neveu du président de l'époque qui est vraiment converti et qui a témoigné comment il travaillait avec la sirène des eaux c'était terrible il est venu me chercher mais la présidence a dit il ne rentre pas un monsieur vient me voir un commissaire il me dit c'est vous monsieur je ne sais pas oui je serai de l'avion donnez-moi votre passe vous allez repartir à Paris sur le même vol je crois que je suis le premier prédicateur qu'on a refoulé d'un pays africain ou un des premiers en tout cas waouh tout à cause de la vérité une autre fois toujours en 2007 je crois à Libreville un général le journal de la province de l'époque envoie quelqu'un on a envoyé quelqu'un pour me chercher on m'a mis dans un minibus de prisonnier on est parti le voir monsieur il ne voulait pas même me sentir hop amenez-le là-bas au camp militaire au B2 pour ceux qui connaissent ceux qui sont du Gabon quand tu rentres au B2 tu ne sors pas en bonne santé normalement on m'emmène là-bas alors il y avait le président actuel qui était ministre de la défense à l'époque qui suivait cette affaire là de près parce que ça m'avait donné une prophétie que son père allait mourir c'est lui qui allait le remplacer c'est juste une prophétie mais j'apprends parce que les pasteurs ont dit nos bâtiments se vident à cause de ces messieurs ils sont tous mis ensemble ils sont allés voir le président ils ont dit monsieur le président nous sommes venus te voir en tant que tes fils il y a un étranger qui est venu de la côte d'Ivoire il pensait que j'étais ivoirien il nous embête nos bâtiments se vident et puis les contre-doigts tout ça il faut le chasser donc on m'a mis au B2 on m'a mis dans une pièce là-bas il y avait un militaire armé jusqu'au temps qui était armé comme ça qui me surveillait ensuite le comtex qui s'occupe de ce centre il m'a pris on m'a mis pris en photo on m'a pris en photo de face tchak 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 le profil tourné monsieur tchak 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 comme dans les films là je dis Seigneur cause de toi tout ça et les frères étaient hors intercédés c'est bien sauve-le parce qu'ils disaient c'est fini frère là-bas c'est fini frère j'étais là j'étais oh la 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 c'est bien sauve-moi c'est chaud tout ça à cause de la vérité il fallait crier le monsieur le militaire la veille il me cache Tchikov dans mes amis il était bien chargé là il était là son arme était bien chargée je vais seigner et puis à un moment donné quand on va encore dans une pièce on me pose des questions tout ça et le colonel me dit donnez-moi vos papiers messieurs je sors mon passeport français vous savez comme Paul elle m'a donné elle a dit je suis romain si vous voyez romain oh la on ne touche pas aux romains je sors mon passeport et il me dit oui votre passeport mais vous l'avez là il me dit vous ne l'avez pas ivoirien je lui dis non je suis français messieurs d'ailleurs pour votre information je vais appeler RFI il n'aime pas cette radio parce que ça dénonce beaucoup ah non non c'est pas nous ce ne sort pas c'est pas nous ah non non c'est pas nous ce sont vos collègues c'est là que j'ai su que c'était des pasteurs qui sont venus nous voir ils m'ont dit il vous reste trois jours dans le pays vous devez rentrer vite 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 en France et Dieu est tellement Dieu et aujourd'hui je repars à Libreville on me donne des visas de six mois et beaucoup d'autorités sont touchées et que le Seigneur sera béni le son du chauffard on prend des risques énormes 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 pour apporter l'évangile je me rappelle à Libreville quand le son du chauffard est arrivé les vrais enfants de Dieu qui étaient dans les églises où on leur disait que si vous ne payez pas la dîme vous allez être maudits alors c'était comme ça alors surtout le 31 décembre il faut vous offrir une nuit d'action de grâce l'homme de Dieu va bénir l'année qui commence ça peut avoir des prophéties sur vous tout ça donc il faut vous préparer il faut préparer une enveloppe et les gens trembleux vous avez connu ça vous avez connu ça aussi non ? alors entre la dîme et les offrandes d'action de grâce et les offrandes de réparation et les offrandes de je ne sais pas quoi et on ne s'en sortait plus et là le message arrive à Libreville le son du chauffard a commencé à retentir je vous assure on a fait 38 jours d'affilée d'enseignement pratiquement toutes les deux semaines deux semaines là-bas deux semaines à Paris c'était chaud je me rappelle les frères et sœurs à la fin venaient me voir ils étaient enragés ils disaient nous allons voir nos pasteurs pour les taper non 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 on tape pas il y en a qui disaient frère nous on va aller les voir pour récupérer nos terres parce qu'ils nous ont dit qu'il faut donner la dîme de terre il y en a ils ont donné leur terrain c'était chaud ils ont dit la parole est si simple que ça je leur ai dit maurice que vous êtes des prêtres vous-même comment ça nous sommes des sacrificateurs aussi maurice est écrit oh donc nous pouvons nous-mêmes aller vers Dieu oui donc nous pouvons nous-mêmes prier pour nos enfants je leur ai dit bien sûr donc on n'a plus besoin de présenter les enfants au Seigneur par les pastels mais c'est fini à l'époque de Moïse cela révolte le son du chauffard il y en a parmi vous qui ont reçu cet appel pour crier pour sonner la trompette il y en a comment ? en écrivant des livres par exemple d'autres en aidant les pauvres dans la rue d'autres en faisant des sandwiches en allant voir les SDF leur partager l'amour du Seigneur et leur dire que le Seigneur revient vous voyez ? nous sommes mes amis un corps chacun de nous a une œuvre à faire pour le Seigneur Alléluia finit le temps où on allait dans les assemblées s'asseoir pour être rempli pour faire quoi après vous avez vous êtes des acteurs dans ce royaume c'est ça le son du chauffard nous sommes tous participants de la nature divine de Dieu de la nature divine et vous avez un rôle à jouer chacun à ce niveau quand j'entends des frères qui me disent que tu pries à la maison avec leur femme leur enfant j'en dis voilà l'évangile des hommes qui prennent leur rôle qui exercent correctement leur fonction de père de mari de chef de maison qui prennent leurs enfants pour qui mettent autour d'une table pour partager la parole prier avec la famille avec leur femme ce serait l'évangile le son du chauffard Jésus revient chercher des familles voilà il vient chercher les familles frères et sœurs d'abord sa famille spirituelle et cette famille est composée d'hommes et des femmes des couples aussi et des enfants des mères qui partent sa parole avec leur fille leur fils c'est ceux-là le son du chauffard qui se préparent pour le maître pour le retour du maître frères et sœurs il y a beaucoup de frères et sœurs comme nous dans le monde qui crient il y en a aux états-Unis mais beaucoup ne sont pas écoutés il y en a en Afrique ils sont étouffés j'en ai rencontré en Côte d'Ivoire ils sont combattus ils ne sont pas dans de gros casquats ils n'ont pas de jet privé je regarde des vidéos la dernière fois une vidéo d'un pasteur nigérien un pasteur nigérien qui a reçu un pasteur sud-africain qui est venu avec son jet privé et les gens chantaient pour lui oh Seigneur Jésus Christ oh mon Dieu Jésus revient vous pouvez aller au ciel prêt sœur il revient voilà le message c'est pas le son du Chopin la repentance chaque chrétien doit s'examiner chaque homme doit s'examiner il y a quelques semaines nous sommes allés attirer la grand-mère de mon épouse qui était aussi une grand-mère pour moi il y a 4 semaines elle est décédée à 85 ans et je voyais cette dame qui était pleine de vie dans ce cercueil on était dans le cimetière à Anthony à Jean-Paglienne elle était quoi juste 10 la famille ils regardaient je disais on n'a rien et vous vous rendez compte que vous avez perdu 10 ans dans une assemblée où l'on vous disait que vous allait être millionnaire milliardaire et vous étiez là je serai riche je serai riche je serai riche et un bonjour comme ça tac crise cardiaque on devait dans un cercueil et tout ce que tu as amassé c'est quelqu'un de qui va en profiter et toi t'es parti où après ? tu pars où ? c'est simple waouh tu vas t'apercevoir que tu n'étais pas riche en Dieu tu n'étais pas riche en amour tu n'étais pas riche en sanctification tu n'étais pas riche en sainteté mais tu t'es riche avec quoi ? je t'ai pas la même je serai riche je serai riche je serai riche je serai riche je ne te passe pas l'évangile non tu te rends compte qu'il y en a ils vont mourir jusqu'à un siècle et ils vont se retrouver ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu leur temps alors qu'ils avaient reçu la vérité à se battre non mais je me suis dit je ferai ça je ferai ça mais ils n'ont pas fait ces choses là et ils sont morts c'est bien j'ai été triste c'est pour ça que le Seigneur dit à Esaïe j'ai prié j'ai prié aux oreilles de ce peuple dis-leur qu'il me cherche mais il jeûne pour que je me manifeste mais les deux mais il ne respecte pas ma parole il ne la respecte pas une femme dans Paris ce Paris je vais faire son nom je pense que c'était des gens déjà pour la preuve j'ai un site soi-disant chrétien mais un site paganisé il va faire une vidéo parce qu'elle était outrée quand il y a eu l'affaire de voyez ce reportage là sur les esclaves africains en Libye elle était outrée tout ça on m'envoie à cette vidéo là d'elle je me dis mais de qui ce menton là tu es la première à inviter des pasteurs notamment ce pasteur ivoirien qui s'appelle Général un faux pasteur un escroc un impudique qui va gifler lors d'un séminaire qu'il a organisé une femme qui pouvait être sa mère qui peut être sa mère il la gifle pourquoi ? parce qu'il a reçu une parole de connaissance disant qu'il y a quelqu'un qui souffrait et personne ne s'est manifesté il a insisté la femme s'est levée quand même donc il a donné une gifle à cette femme et c'est cet homme là que cette dame invite sur son plateau on va le recevoir à la rencontre et vous voici comme un dieu reportage et tout un homme qui craint c'est les enfants de Dieu un homme qui vole le peuple du Seigneur un esclavagiste spirituel et celui que vous invitez et d'autres escrocs d'autres escrocs sur vos plateaux qui sont les esclavagistes qui tiennent maintiennent les enfants de Dieu dans l'esclavage et tu vas être outré parce que les esclavagistes libyens qui maltraitent physiquement les Africains mais où est la différence entre vous et ces gens là ? mais vous êtes pire qu'un parce que vous vous avez la parole soi-disant vous vous lisez la Bible soi-disant vous connaissez la parole de Dieu c'est pour cela on ne peut pas être aimé je ne cherche plus à être aimé je ne cherche plus à ce que les gens m'acclament je ne cherche même plus à voir des amis ce que je veux c'est plaire au Seigneur c'est diffuser ce qu'il me donne à diffuser et le reste là ceux qui entendent ceux qui vont écouter ils vont comprendre ceux qui ne veulent pas tant pis il y a des gens comme moi il y a des gens plus puissamment utilisés par le Seigneur que moi dans l'autre coin du monde qui crie aussi qui crie il y a beaucoup de gens qui nous envoient des e-mails qui disent ils prêchent la vérité mais ils crient trop je suis désolé moi la Bible dit qu'il faut que je crie je crie à plein de gosiers Amen ben oui parce qu'il y a un héritage catholique vous savez quand vous allez dans une messe on allait à la messe vous vous rappelez non ? quand une mouche passait non arrêtez l'église est née avec un bruit il y a eu un bruit quand un enfant vient au monde il y a quoi ? un bruit quand tu mets ton réveil le matin il y a quoi ? concoricon va ou faut ? ah oui on doit être secoué Alléluia ne te retiens pas il y a des gens qui veulent vous retenir il y a des némus qui veulent vous retenir il y a des situations qui veulent vous retenir il y a des les amis je vous dis le nombre des gens qui voulaient me retenir il y a des gens qui ont voulu me voir qui m'ont dit mais il faut la sagesse je l'aurais dit justement dans l'église je l'ai dit dans un proverbe 8 il est dit que la sagesse crie ah oui Alléluia frère t'as pas peur d'être égorger t'as pas peur de quoi ? un canard n'a pas peur vous avez déjà vu un corps mort la mort donnez lui un coup de pied là s'il va il est mort il faut des gens capables de proclamer la vérité quand je vois mon frère d'autres pasteurs qui sont touchés qui aiment la vérité je dis il faut crier il faut dire aux gens que le Seigneur revient c'est cela le message c'est cela l'évangile mes amis n'allez plus dans les églises pour avoir des protections pour vos enfants non non le Seigneur seul protège nos familles il faut y aller pour adorer le Seigneur pour servir le Seigneur non plus pour aller chercher à être reçoit les impositions de l'homme de Dieu depuis toutes ces années où l'on reçoit les impositions de l'homme vous n'avez pas vu que honnêtement after oui tu sais je suis venu te voir parce que je suis au chômage bah oui ma soeur c'est simple tu vas t'inscrire au pôle emploi et quand tu dis ça aux gens ils disent mais il n'y a pas d'amour le frère Chorin nous on nous a parlé de lui on pensait quand on le voit il lui a fait boire la main il lui a sorti une prophétie et bah oui mais pasteur oui bah j'arrive pas à trouver du boulot et j'ai tout fait mais je priais je je l'ai assez simple et bah tu vas peut-être chercher une formation peut-être que voilà t'as besoin d'une formation professionnelle pour t'orienter autrement voilà pasteur oui je vais avoir des enfants ah ma soeur tu vas avoir des enfants oui tu es marié non pasteur je suis marié tu t'es marié non je suis avec mon petit copain mais il est petit non oui il te faut un complet un complet tu vois non donc le mariage donc commence par le mariage puis après les enfants viendront amen d'accord alléluia oh Seigneur Jésus je viens de l'envers merci tu vas se remercier pasteur oui j'ai besoin de la prière oui d'abord la prière oui pourquoi parce que j'ai tout le temps mal au ventre tu as tout le temps mal au ventre oui mais tu sais il n'y a pas besoin de la prière pour ça tu manges comment je mange trop d'huile c'est normal tu manges que tu sois malade parce que tu manges trop gras mange sainement tout ça il y a bien des choses on est devenu tellement spirituel trop spirituel il faut être spirituel bien sûr il y en a qui sont tellement TTS très très spirituel ils mangent mal il faut qu'on leur impose les mains c'est juste une parenthèse vous voulez que je parle non alléluia voilà Seigneur sauve-nous alors beaucoup de pasteurs profitent de cela tu as mal au ventre oh non moi je vois un démon là j'ai vu une tante une tante une tante comme les chrétiens aiment ça ça veut la voyance j'en ai quatre pasteur t'as pas vu laquelle c'est je crois qu'elle est petite ah je savais de la tante marguerite je savais alléluia le Seigneur revient qui vole au ciel waouh pour finir vous savez que tous ces sons des trompettes qui retentissent actuellement aussi bien l'évangile qui est proclamé l'évangile du retour au Seigneur l'évangile de la sainteté de la sanctification de la crainte de Dieu l'amour la vérité que les événements mondiaux toutes ces choses mes amis le Seigneur les a mis autour de nous pour que l'on que l'on soit vigilant qu'on se prépare que l'on se sanctifie pour son retour pourquoi ? parce qu'il a préparé comme vous le savez comme il a dit une place waouh 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 il y a une femme qui est décédée une chrétienne la mère d'une soeur qui partage la parole avec nous mais avant de mourir elle disait à ses enfants Jésus est venu me chercher je m'enveille waouh sa fille m'en parlait encore avant-hier elle disait il est là il est venu donc je m'enveille ma maison est propre waouh il est chaud quand on entend sa voix le son de trompette que j'ai entendu d'après le sapin le son de sa trompette trompette ce son est tellement glorieux je me rappelle un jour j'étais sur mon canapé j'entends quoi est-ce que tu ? personne prête sur la parole c'est un son terrible il est chaud non frère vous vous rendez compte que nous serons pendant l'éternité avec la beauté personifiée avec la beauté des beautés vous vous rendez compte que nous allons être tout le temps nous allons tout le temps tomber amoureux pendant l'éternité est-ce que tu te rends compte que tu peux te retrouver sous un arbre au ciel avec Abraham en train de jouer de la harpe un jour Dieu me prend et m'amène au ciel c'était la 5 ou 6ème fois j'arrive là à l'entrée du paradis comme ça il y avait un ange qui était là qui me fait signe pour enlever et je me précipite et j'arrive je vois un grand jardin et je voyais des chrétiens qui étaient là en train de mes amis ils étaient dans ce jardin mais c'était il n'y a pas de mot assez fort pour décrire la beauté du ciel j'étais là j'allais le voir bonjour 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 c'était magnifique il y avait quelqu'un qui était là on m'a dit que cette personne était sauvée juste avant de mourir et on me prend ma main ailleurs il y avait tous les archanges qui étaient là frère le ciel est vrai le ciel est réel nous serons dans les bras du père nous serons là assis sous ses cuisses nous allons oh alléluia moi je sais déjà ma portion la portion que j'aurais là je vais mettre ma tête comme ça je vais la coller à sa poitrine comme sa poitrine oh alléluia seigneur mon dieu et le père prend le pain de sa rame il le couvre comme ça je veux voir ses yeux voir frère alléluia je veux carréter ses cheveux en forme de laine tout ça mais c'est en laine céleste est-ce que tu te rends compte que tu vas voir son visage non ? papa chéri alléluia tu te rends compte que tu vas traverser le 4 être vivant les 24 viernes d'abord bonjour bonjour ensuite les 4 être vivant bonjour et là tu arrives au trône comme ça le trône est comme ça tu vas monter les marches papa papa il va te rendre sa main comme ça tu vas monter deux il va te prendre mon enfant alléluia ça va être ça va être magnifique magnifique il y en a qui souffrent qui souffrent actuellement sur terre à cause de saïe et là-bas ils sont tellement couronnés on va se balader mais ça vient avec le couronne alléluia on va chanter l'éternité vous vous rendez compte l'éternité tu ne vas plus pleurer c'est fini il va sécher il suffit de larmes plus de sida maladie cancer tout ça c'est fini le soleil l'hiver tout ça c'est fini c'est réglé après c'est ça toute l'éternité toute l'éternité frère mes amis j'ai écouté à cela un jour un an j'ai venu me prendre il m'amène dans la nouvelle Jérusalem qui n'est pas encore ouverte mais on peut te faire viter des choses dans le futur bien sûr c'est écrit dans la bible Jean a vu le lac de feu tout ça alors qu'il n'est pas encore ouvert l'enfer seulement est ouvert j'arrive dans cette nouvelle Jérusalem il n'y avait personne personne encore frère il fallait voir les rues les rues il fallait voir les maisons jeune sœur jeune homme ne baisse pas les bras non 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 tu as choisi la bonne part alléluia plus tu souffres plus ta récompense sera grande là-haut alléluia plus les gens te rejettent à cause de la vérité plus le Seigneur plus tu se rapproches du Seigneur tu es juste Jésus alléluia on va partir frère et sœur à la septième trompette alors là il va y avoir une disparition massive des chrétiens qui vont monter alléluia ceux qui seront dans les avions ils vont bouger partir ceux qui seront dans les taxis ils vont partir ceux qui seront en train d'opérer les malades ils vont partir les malades vont rester ça me tient oh alléluia imagine tu es dans un avion tu entends y a-t-il un pilote dans l'avion parce que les deux qui sont chrétiens s'en vont ça va être ça va être grave et quand on va monter il y a mes sœurs de lion mes frères de lion qui sont là aussi gloire à Dieu vous vous rappelez ce jour-là on était ensemble alléluia oh alléluia Jésus de Nazareth wow Seigneur et on va voir des tombeaux qui vont s'ouvrir on va voir des frères de ceux qui sont décédés qui vont commencer à sortir on va voir nos parents se lever on va voir nos frères de ceux se lever frères de ceux alléluia on va voir nos ancêtres qui étaient en Christ qui se sont alléluia convertis pour le Seigneur qui vont sortir de là la terre va vomir les morts et là le grand départ Jésus nos enfants à qui on a enseigné la parole vont partir avec nos frères et sœurs alléluia proie à Dieu j'imagine des couples chrétiens ils vont se tenir par la main comme ça ils vont monter à la septième tempête ça va être glorieux et sœurs on va voir et sœurs les morts et sœurs les morts les morts Sous-titrage ST' 501